et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et donc pour une vidéo d'Animal Crossing New Leaf à Edenland cette fois ci il fait moche voilà c'est la tristesse et et j'ai fait donc la mise à jour Animal Crossing la fameuse mise à jour je pense que vous avez vu partout mise à jour Animal Crossing j'ai pas fait de vidéo spéciale dessus je vous en parlais un petit peu en vous montrant les nouveautés de grâce que j'ai eu avec la mise à jour en fait et mais c'est bon je vais pas en faire plus beaucoup énormément de youtubeurs youtubeuses SNL ont fait donc moi j'ai vu que c'était pas nécessaire et j'ai préféré la découvrir par moi même du coup on va commencer le let's play immédiatement en vous montrant les quelques changements que j'ai fait derrière chez moi en fait j'ai enlevé toutes les fleurs et j'ai mis en vrac des fleurs des roses et peut-être que je vais remplir totalement le mon derrière chez moi avec que des roses hybrides et non enfin voilà si c'est mon projet et j'ai viré aussi toutes les fleurs qui étaient là je trouve que ça faisait trop changer sauf celle là qui n'a rien à faire ici j'ai évidemment pas préparé comme il faut ma vidéo c'est à dire que j'ai pas mis de la pâte à filer que ça m'adresse du coup elle arrête pas de bouger du coup on va faire une micro pause donc voilà j'ai collé ma pâte à filer ma déesse mais j'ai pas collé comme il faut les autres boîtes en dessous mais bon c'est pas grave on va faire avec j'ai envie de vous dire donc les nouveautés les nouveautés c'est que blanche est partie et que du coup j'ai pu remettre mon mes buissons derrière mon et mes arbres derrière mon café et j'ai mis un panneau pour éviter qu'il y ait un habitant qui vienne s'installer bon là j'ai mis christine et nadine voilà je trouvais qu'ils étaient mignons et puis j'ai mis des petites fleurs là je fais une petite allée j'ai gardé mon allée parce qu'en fait je le mets bien comme ça fait une double allée voilà en ce moment on a eu des nouveautés qui se trouvent par là bas alors si vous me suivez sur la réseau vous savez déjà une nouveauté donc ici j'ai rechangé tout parce que là avant il y avait une route qui partait de trois vous le savez mais chez cette petite madame que j'ai pris grâce à la mise à jour avec mes cartes amiibo qui s'appelle dora qui est toute choupie euh ça fait quoi de beau allez si tu veux alors j'ai dézoomé parce que je trouvais que c'était beaucoup trop zoomé c'est vachement trop zoomé en fait ah bah si je mettais ma ds quand même il faut peut-être que c'est bien mieux bah oui baby baby j'avais beaucoup trop replié en fait donc moi du coup bah j'ai échangé j'ai rapproché pour faire un chemin de deux carreaux et je suis en train de remettre mes buissons elle s'est collée genre vraiment là du coup je peux pas planter parce que là il ya la place directement du coup voilà elle s'est mis là mais bon c'est pas dresse un petit peu de changement et 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 si si un changement un changement polito est parti oui polito est parti grâce à la mise à jour également qu'est ce que tu me veux louis non bon c'est un cadeau à la limite oui donc polito est parti grâce à la mise à jour puisque j'ai du coup demandé à une habitante que j'avais encore en carte de venir et de dégager en fait polito chose qu'elle a fait gentiment et et elle s'est placé évidemment un endroit qui casse totalement mon décor si vous vous rappelez que vous invite à aller voir mes vidéos précédentes il s'agit de margot coucou alors quoi neuf ok oui feuille d'automne c'est comme les amis alliés on l'utilise d'accord donc voilà je suis très contente voilà simplement j'ai pris margot parce que j'en ai dit j'ai hésité et puis puis j'ai fait un tirage au sang en fait entre ceux que j'ai hésité et puis j'ai tiré la carte de margot donc voilà et ensuite là j'ai continué mon chemin parce que bon là du coup ça m'a viré parce que j'avais changé mon chemin mais après comme margot elle arrivait du coup j'ai fait ça comme ça du coup voilà mon chemin évidemment collé à la maison pour aller à la caravanerie qui est donc la principale nouveauté de la mise à jour une des plus grosses nouveautés alors par contre j'aimerais bien que ça fasse un petit peu plus rapidement oh il est habillé donc ça c'est joe euh non c'est bon en fait et donc c'est celui qui s'occupe de la caravanerie voilà et là il vend des trucs et oh il a mis ma main un petit truc oh c'est rigolo quand il pleut c'est la première fois que je le vois et donc là il y a une petite caravanerie ça doit être alba vu la devanture oui salut pas de 9 aujourd'hui je suis en vacances et en vacances je fais que de boing et on peut donc commander mais j'ai plus qu'un ticket comme vous pouvez le voir et on peut commander en fait tout ce qui est là dans la caravan voilà et bah voilà j'aimerais commander des trucs mais bon j'ai pas de ticket on peut grimper devant et puis appuyer sur le klaxon bon c'est un petit truc rigolo à faire mais bon c'est pas le truc que tu fais à chaque fois que tu veux voir dans la caravane quoi et là tu peux avoir une deuxième caravan que tu peux avoir avec folé les amiibos les cartes amiibos je sais pas si ça marche mais les amiibos genre marie et tout et tout et on peut avoir avec l'amiibo marie avoir avoir la 3DS et la voyo pour faire des mini jeux qu'on place dans sa maison j'ai l'amiibo marie je le ferai mais je le ferai à l'an parce que parce que j'ai envie de le faire à l'an en premier et après je le ferai ah bah oui voilà une nouvelle habitante en fait et après je le ferai dans les autres villes s'il me met même du bon barche je pense que oui enfin je sais pas Maxime c'est une toute nouvelle habitante qui s'est placée mais dans un endroit où je ne savais même pas qu'elle allait être là puisque c'est le un jour marie m'a dit euh écoute il y a une nouvelle habitante nouvelle âme s'est installée et j'étais en mode what j'ai fait le temps de ma ville la veille il y avait aucune maison et en fait elle s'est claquée j'ai aussi trouvé le toit bonbon aussi accessoirement elle s'est claquée genre vraiment à un endroit où je ne pouvais même pas penser qu'elle allait avoir qu'est-ce qu'il y a lui retrait j'avais un bon j'avais pas retiré euh oui donc ça c'est aussi la nouveauté pour avoir les bonnes commandes pour commander la caravanerie et en fait elle s'est placée ici voilà donc elle je l'ai eu avant la mise à jour et euh enfin voilà du coup j'ai fait ça comme ça la petite route comme ci comme ça je suis assez contente parce qu'un kangourou j'en avais encore jamais eu en plus c'est une c'était un kangourou femelle donc elle a un petit bébé dans sa poche c'est pas forcément la plus mignonne je crois que c'est Selma qui est vraiment trop cute mais euh bon elle a son petit charme et puis euh puis voilà voilà donc là c'est un nouvel habitant qui m'a tout détruit hein donc voilà un petit peu pour mes nouveautés au niveau du camping je vais vous montrer un peu ça a poussé euh donc voilà j'ai toujours pas alors ça par contre ça va dégager j'ai toujours pas mis le motifs en fait j'ai toujours pas pris et euh donc voilà ce que ça donne là j'ai rempli de fleurs avec les fleurs que j'ai vidé dans ma mon derrière de chez moi et donc voilà voilà où pour les nouveautés je crois que je n'ai rien d'autre à vous montrer euh la nouvelle carte euh euh bon je peux pas vous le montrer mais du coup je pense bah de toute façon vous si vous avez regardé des vidéos par rapport à la mise à jour vous êtes courant de la nouvelle carte donc j'ai 4 défis euh le fruit de tes efforts les fruits ayant mûri avec la nanana un vends en au moins 5 et les et toi les bons de commerce ok donc ça on va le faire ensemble dit tic cryptique tu demandes d'un côté tic ouais bon alors ça c'est méga chou j'en ai jamais encore réussi à attraper un à l'an l'aventure visite une autre ville en train donc ça faut que je le fasse avec euh mes mes deux déesses enfin avec mes deux déesses oui pas la deux déesses mais deux déesses bref et la chasse aux insectes ouais j'ai commencé j'ai attrapé 3 insectes donc on va aller euh vendre 5 fruits j'ai des fruits sur ma sur ma plage donc ah oui non par contre courir là c'est vachement oui donc ma plage ne ressemble à rien mais euh grâce aussi avec la mise à jour on peut avoir une remise non revendre je veux dire une remise ah mais j'ai plus de place une remise secrète et euh mais il faut avoir remboursé le prêt et chose que je n'ai pas encore fini de faire il me manque encore 150 000 clochettes pour le faire pour en fait pouvoir un petit peu ranger tout ça donc on va prendre ça il y en a combien ? il y en a 6 on va en retirer un on va le poser par terre et on va aller vendre mon panier de 5 fruits j'espère que ça va marcher parce que on est jamais enfin moi perso j'ai jamais j'ai jamais certaine de ce que j'ai compris donc euh voile et va l'eau on va aller voir revente et retouche on va vendre 5 petites pois j'espère que c'était pas des pommes qui voulaient on va passer par là parce que j'ai fait des routes mais que je ne respecte absolument pas voilà je pense enlever le coin pécnique que j'ai placé donc coin de la fontaine et y mettre un banc plutôt parce que je trouve que du coup on peut pas mettre des arbres et tout j'arrive pas à bien placer tout et euh... on va vendre ça on va aussi vendre les deux cigales que j'avais attraper pour attraper des insectes et euh... on va enlever ça et je mettrai je pense plutôt un banc alors on va regarder juste ici alors si j'ouvre oui ça a marché on va donc aller à la mairie qui est juste à côté donc je... puis je pense qu'on va enlever le... le coin pique-nique avec vous enfin je vais enlever le coin pique-nique avec vous parce que je trouve que c'est... y'a pas assez de place du tout et on le mettra euh... un autre endroit on trouvera un autre endroit évidemment alors la bande communale retrait ok tac donc j'ai à nouveau 3 trucs je vais pouvoir commander un truc un caraminerie mais je ne sais pas quoi commander donc voilà les plats j'en ai commandé 20 000 à chaque fois dès que je suis employé faut que je vide ma boîte à la toilette aussi on va faire ça aussi alors Marie alors j'aimerais que tu me rases une construction raser une construction alors j'aimerais enlever le... le coin pique-nique la couverture de pique-nique voilà elle est là sur la carte et je trouve que... bah je peux pas replanter avec la maison de Margaux et tout la caraminerie je sais pas je trouve que c'est pas bien on pourrait la mettre euh... j'ai pas mon style à cause de moi il s'est sorti en plus avant la vidéo ah bah il est malade non mais ça c'est mon trépied par contre des films c'est mon trépied ça je sais pas si vous avez une borne noire ou pas depuis tout à l'heure mais bon je suis désolé je fais n'importe quoi dans mes vidéos en ce moment ah c'est bon j'ai trouvé on va le mettre je pense qu'on pourra le mettre ici là il y a le phare ou même au coin au niveau du camping le coin pique-nique on pourra le mettre là au côté du café ou bien là parce que là il y a rien ou là aussi il y a rien là après il y a des trucs un peu à droite à gauche mais là il y a pas grand chose dans la partie du bas et là je trouve que ça il rend pas bien en fait donc on va le retirer oui oui badaboom d'accord non c'est tout par l'instant merci je vais vous montrer un peu où il était je voulais déjà le déplacer d'un rang et puis je pense que je vais complètement enlever je vais plutôt mettre un banc où on pourrait s'asseoir et puis voir la fontaine couler tout simplement ah bah il a arrêté de pleuvoir tiens je suis trop contente qu'au plus du tout il soit parti il faut que je mette des projets aussi là donc voilà il était là je trouve qu'en fait il rendait vraiment pas bien qu'il allait comme ça qu'il passait derrière enfin je trouve ça chelou donc du coup je vais plutôt peut-être plutôt mettre un banc là un petit banc ou pas même en fait je sais pas trop ce que je ferais là mais déjà on va enlever ces patterns là qui sont pas terribles et puis faut que j'aille vider ma boîte aux lettres parce que peut-être que je vais avoir des objets de la caravanerie et ce que je pense pas parce que j'ai des lettres hier j'ai retiré une lettre de Jaco qui me disait que c'est Halloween en sachant qu'on est dans le coup dans mon jeu le 2 septembre c'est à dire qu'Halloween n'est pas encore passé il date du coup dans mon jeu de l'année dernière donc voilà c'est quand même assez compliqué on va passer dans les fleurs parce que j'aime bien l'histoire de les tuer hop et ma boîte aux lettres est encore en train de mourir alors qu'est-ce que j'ai comme lettres ? je voulais lire ça fait longtemps que je vous ai pas lu de lettres en vidéo j'ai l'impression que vous avez des bords noirs un peu déjà c'est un peu mal cadré voire absolument mal cadré mais euh mais j'ai pu bouger mon écran mais bon c'est pas grave alors écoutez on est plus à ça près j'ai envie de vous lire alors une petite lettre de Choco alors Choco est parti depuis un petit moment vient vuter et faire la nouvelle chez moi le 1er février donc vous voyez que les lettres datent vraiment de beaucoup ensuite une lettre du bureau de poste qui me dit que j'ai des clochettes de mon prêt de bancaire mais je m'en fous une lettre de Pamela qui est partie aussi il y a bien longtemps euh le grand jour est arrivé je me casse vous allez tous me manquer je crois j'ai glissé une toffe de moi dans cette lettre certain pour certain certain pour tenter sécher les armes c'est jamais ok euh Mirza tu reprends ouais bon ça on s'en fout parce que moi j'étais venue chez elle apparemment alors Laurie c'est bientôt le 20 février c'est donc son anniversaire mais on s'en fout on reprend 2 lettres et on reste encore 3 on va les virer les cadeaux donc Mirza on s'en fout on vit jette là petite feuille Nan Maric c'est la Saint Valentin donc vous voyez que les lettres datent de vachement longtemps on jette euh donc Pamela mais c'était parce qu'elle était partie on va garder il y a sa photo dedans et j'ai une lettre d'urbain euh merci d'être venu faire le mémuse à la maison on s'en fout donc on reprend les dernières lettres qu'il y a chez moi enfin dans ma boîte toilette voilà pour euh remarque ça me force à vider ma boîte toilette pour avoir les trucs alors j'ai une lettre de Choco encore une fois merci pour ton cadeau les gouttes de sueur sur le paquet c'est parce que tu as du thé pour l'emballer ou c'est un clin d'oeil bien vu Choco c'est mignon en plus comme une partie je veux le garder Charles c'était gentil de à toi de passer à la maison la prochaine fois euh tu n'es pas obligé de complémenter me la déco même moi nénénè même c'est pourri je sais pas quoi et Borico non pas je voulais pas faire ça je voulais les lire joli Saint Valentin aujourd'hui c'est la fête du chocolat c'est ça sinon pourquoi tout le monde en offrirait à tous ceux qui le connaissent Choco Borico ok Choco Borico donc ça c'était par rapport à la Saint Valentin ok 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 j'ai plus de place dans mes poches donc je vais pas pouvoir vider mes petites mes petits cadeaux et on va arrêter la vidéo là c'était une petite vidéo comme ci comme ça pour parler un petit peu de la mise à jour euh au plus en mesure des let's play je vous parlerai par rapport à la mise à jour je veux pas faire une vidéo spéciale je le redis je trouve que c'est vraiment pas intéressant je tiens à vous dire encore à la fin des vidéos si jamais vous n'avez pas vu la vidéo précédente d'Edenland euh la vidéo précédente d'Edenland ou celle d'avant encore je ne sais plus enfin une des vidéos d'Edenland euh je faisais un petit concours pour gagner mon code ami assez que pour faire un louché avec moi et euh et donc voilà il est toujours valide si jamais vous faites ce qui est demandé d'un vidéo quelque part dans la vidéo donc voilà je vous fais euh plein de gros vidéos qu'est-ce qu'il y a ma Mirza dit l'ami tu sais qu'un truc non mais dis-le encore c'est mignon voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un like un commentaire et à vous abonner si vous voulez de décorer ma chaîne je vous fais des grands bisous et je m'excuse pour le cadrage qui est peut-être un peu pourri mais comme je suis dans le noir je ne vois pas du tout mon téléphone je ne sais pas si j'ai des très noirs ou pas du coup je m'excuse même s'il y en a peut-être pas je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt